Aujourd'hui, on coupe du bois avec la scie de poche type commando. Bonjour et bienvenue dans l'atelier de la tranchée militaire. Je vais vous présenter la mise en œuvre de la scie de poche, appelée également scie-commando. Enfin, tout s'appelle commando dans le militaire. Berry-commando, les renduurs-commando, les couteaux-commando. Donc on a le modèle avec les anneaux. Le modèle avec les petites réglettes. La longueur de coupe est de 70 cm environ. Donc ça c'est le modèle avec les petites réglettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc sa mise en œuvre, elle est simple. On a un bout de bois. Enfin, ça sert également pour les plombiers qui veulent couper du tuyau PVC. Donc en fait, la mise en œuvre, elle est simple. Il suffit de tendre la scie à bout de bras. Et tu as des mouvements de va-et-vient. Ce n'est pas la peine de vous mettre comme ça, vous n'arriverez pas à tirer. Donc le mieux, c'est de se mettre chaînes tendues, bras tendus, et faire comme si vous démarrez une tondeuse. J'avance, je recule, et j'avance, et je recule. Donc ça c'est le modèle avec les réglettes. Vous pouvez vous mettre à deux également. Je dirige chacun votre tour. Le modèle avec les anneaux, c'est le même principe. On save qu'il y a une petite astuce. Il suffit d'avoir un petit bout de bois. Il fixe un anneau de chaque côté. Et vous avez une scie normale. Il n'y a plus qu'à couper. La côte de bœuf, le bout de bois, le bout de plastique. Avec les anneaux aussi, il suffit d'avoir deux petits rondins. On glisse. Le rondin. Dans le petit anneau. Et on a plus de prises. Voilà. J'espère que vous avez aimé la petite démo. Je ne vais pas vous couper tout le bout de bois. Après il faut que je balaye. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, etc. Et puis à une prochaine. Je vais chercher le balai. Je vais vous abonner. J' нравится.